Salut salut, alors je vous fais un débrief rapide, mais vraiment très rapide de mon après-midi en fait, où j'ai pu beaucoup discuter avec des développeurs de Shein Road concernant le jeu Goldorak, j'ai pu bien évidemment le tester, j'ai pu faire ça, je n'ai pas fait que tester le jeu, j'ai vraiment exploré la map qui nous était permis d'explorer de A à Z, et franchement, ça déboite, voilà, je développerai plus dans une vidéo, mais juste pour vous dire que tout ce que j'ai pu tester aujourd'hui, ça fonctionne à mort, c'est vraiment excellent, et en plus de ça, en sortant, j'ai pu recueillir le témoignage d'un professionnel du jeu vidéo, qui lui du coup n'a pas le même regard que moi sur ce jeu, donc vous pourrez aussi avoir son avis dans la vidéo qui sera à apparaître prochainement, j'ai pu aussi voir la figurine en vrai, j'ai notamment pu aussi voir le jeu Tintin, voilà, donc je vous en parlerai très brièvement de Tintin, mais voilà, donc concernant Goldorak, honnêtement, très bonne surprise, vraiment, moi ça confirme en fait ce qu'on m'avait dit et ce que je vous ai déjà dit, franchement, c'est vraiment chouette, j'ai vraiment hâte d'écrire la vidéo et de vous la partager, mais dans la logique, ce ne sera pas avant le 3 mai, voilà, donc vous avez encore un petit peu de temps, mais sincèrement, si tout est comme ce que j'ai vu aujourd'hui, et j'ai quasi, enfin, été jouable quasi l'intégralité, on va dire, du niveau 1, seules quelques missions bonus et autres qui n'y étaient pas, on a vraiment l'impression de refaire l'histoire, de refaire les épisodes en pilotant Goldorak, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, allez, salut, et au passage, je suis toujours dehors pour cette nuit, moi.